Comment entreprendre ? Dix y-binois éloignés de l'emploi sont accompagnés gratuitement jusqu'au mois de juin par la ruche de Saint-Germain-en-Laye pour créer leur entreprise. Le projet c'est le programme qui s'appelle le coup d'envoi, qui est un programme d'incubation. Nous accompagner entre janvier et juin dix entrepreneurs qui ont neuf projets puisqu'il y a un binôme. L'idée c'est de les amener à structurer leurs projets, à vraiment développer l'idée qu'ils ont en tête, de tester sur le terrain et puis de vraiment pérenniser leurs projets à long terme sur le territoire. Les entrepreneurs et les projets sont très variés. Odile, elle, souhaite créer des groupes de parole pour les personnes ayant besoin d'un thérapeute mais qui n'en ont pas les moyens. Être ensemble au sein d'une promotion permet entre autres l'échange d'idées. La ruche elle m'amène plein de choses, c'est-à-dire que par le travail, la solidarité qu'il y a déjà entre les acteurs de la ruche et les acteurs qui sont dans la promotion coup d'envoi. Je veux dire, on oeuvre, on bouillonne ensemble pour amener notre projet à terme. Et tous les ateliers qui sont proposés sont vraiment pertinents et soutenants. Ces projets sont pour certains des reconversions et pour d'autres un début de carrière. Manar et Capot, deux jeunes des Mureaux, ont lancé une gamme de tisanes locales et artisanales à base d'ortie. Et ils ont une idée précise de leurs projets sur le long terme. On souhaiterait devenir une marque de bar à tisanes où en fait on viendrait prendre le café ou la tisane chez nous. Et en même temps on bénéficierait d'ateliers comme des séminaires, des masterclass pour avoir vraiment toutes les clés en main pour s'approprier et retrouver son pouvoir d'agir à son tour puisque nous on veut être fédérateur de cercles vertueux. Le programme coup d'envoi est parrainé cette année par Frédéric Havard, directeur des projets innovants Paris-Île-de-Franche et Orange.